Le TNAJEP rejoint ces constats, notamment sur la précarité qui s'accentive de plus en plus chez une partie des jeunes, de l'isolement et aussi la détresse psychologique. Cette situation qui touche à l'eune, elle va durer quand même après ce second confinement et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. Du coup, il faut accompagner ces jeunes. Et là, au TNAJEP, qui rassemble les associations de jeunesse et l'éducation populaire, notre dénominateur commun, c'est l'éducation populaire. Et aujourd'hui, l'éducation populaire, elle a encore davantage sa place pour accompagner ce public fragilisé en partant de leur vécu et puis construire eux-mêmes, et les accompagner à construire eux-mêmes leur parcours et de trouver une place dans la société. Au quotidien et notamment dans ce contexte particulier, les jeunes ont besoin en tout cas de s'exprimer sur leur situation, sur leur vie quotidienne et aussi à trouver des espaces d'engagement et à participer au débat et à l'action publique. Et c'est ce qui manque en tout cas actuellement, en tout cas pour eux, parce que le contexte sanitaire ne leur permet pas globalement, même s'il y en a qui arrivent encore à trouver des espaces pour le faire. Là, en tout cas, pour les semaines et les mois à venir et même les années à venir aussi globalement, il faut qu'on favorise encore et accompagne la diversité d'engagements qui sont proposés en tout cas aux jeunes. Je pense aux clubs de sport, aux associations, aussi aux services civiques ou encore d'autres choses. Et puis aussi favoriser notamment les rencontres de jeunes, des assemblées des jeunes aussi qui sont vraiment des espaces en tout cas où les jeunes peuvent s'exprimer avec d'autres jeunes et aussi construire aussi des propositions. Et puis aussi, il faut les accompagner et leur donner la place à prendre des responsabilités avec d'autres et puis, et aussi de continuer à donner la parole dans les institutions. Et je pense notamment au CESE où il y a des organisations de jeunes qui ont l'opportunité, en tout cas, de porter une parole. Et en tout cas, c'est quelque chose qui doit continuer. L'éducation populaire est un acteur aussi qui subit la crise aujourd'hui. Et en fait, si on veut qu'elle joue un rôle, en tout cas essentiel, notamment auprès des jeunes et aussi auprès d'autres publics, elle doit être soutenue en tout cas davantage par les pouvoirs publics aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada